J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les hommes me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-bévioriste, comme l'a fait Berlaine, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, ce n'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes, ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets, et que par conséquent, interaction n'est pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste, ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelles constructions nouvelles, par interaction avec le réel, et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours... ... ... ... ...